En consortium depuis 2017, première urgence internationale et action contre la faim se mobilise pour mettre en œuvre le mécanisme de réponse rapide, le RRM, à l'extrême nord avec des départements d'intervention prioritaires entre autres le Mayo-Sava, le Mayo-Tsanaga et le Logon-Echari. Au-delà de sa mission de veille, d'évaluation des besoins et de participation à la coordination de la réponse des partenaires, le consortium dispose d'une capacité de réponse rapide en assistance alimentaire, abris, articles ménagers essentiels, eau, hygiène et assainissement et hygiène intime, au profit des personnes déplacées internes, des réfugiés et des populations hautes vulnérables. En 2021, le consortium a initié un processus de transfert de compétences aux organisations de la société civile sur les thématiques humanitaires de réponse d'urgence. L'OSC-CADEPI, centre d'appui au développement local participatif intégré, est partenaire du consortium depuis 2021. Elle a été rejointe en 2022 par Tamundi Speranza. Je m'appelle Graba Dominique, je suis le président du conseil d'administration de CADEPI. CADEPI, comme définition, centre d'appui au développement local participatif intégré. Elle est basée à Moura, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Sa mission, c'est de promouvoir le dialogue, la concertation entre les acteurs pour une gestion durable des ressources naturelles. Depuis 2020, nous avons commencé la discussion pour qu'on soit en partenariat avec l'agence. Alors le mobile de notre partenariat, c'est que, en fait, depuis l'avènement du Boko Haram, dans la région de l'extrême nord, nous accompagnons la communauté, ou bien la population nécessiteuse, mais sans véritablement accompagner, parce que nous n'avons pas de moyens nécessaires pour accompagner. Donc, avec l'opportunité que nous offre Première Urgence, nous avons profité de cette opportunité pour que nous créions ce partenariat dans le but de l'assistance vraiment à la population qui sévit dans cette région, avec la difficulté liée aux inquiétions du Boko Haram. Je suis Jean-Bos Kondiok, je suis le coordonnateur de l'association Tamundi Speranza, qui est une association de droit camerounais, créée en 2009, exactement dans la région de l'extrême nord, plus précisément à Moura. Et Tamundi est créée dans l'optique de répondre aux besoins de développement de la population de l'extrême nord. C'est ce qui a structuré, effectivement, sa mission à la création. Et avec le temps, surtout avec la résurgence de la crise humanitaire, l'organisation a également muté vers la réponse humanitaire. Mais le domaine que nous sommes en train de développer depuis quelques temps, c'est le mécanisme de réponse rapide, qui est l'un des volets essentiels de l'humanitaire et sur lequel nous sommes amplement en plein chantier actuellement avec le partenaire Première Urgence. La question de l'urgence humanitaire est une question globale. et nous, les organisations locales qui voulons véritablement œuvrer dans le domaine de l'humanitaire, nous avons un intérêt particulier à nous arrimer à la marche des aspects d'ordre humanitaire. Et à ce titre, justement, le LRM se situe au plein cœur de l'humanitaire. C'est pour cela que, lorsque nous avons eu cette opportunité qui s'était présentée avec Première Urgence, de faire partir de ces organisations locales pionnières qui peuvent prendre la main du LRM, on s'est dit que c'est l'occasion plus que jamais. Parce que si les organisations internationales aujourd'hui ne sont pas là, il faut bien qu'il y ait une organisation au niveau national qui pourrait déclencher une alerte d'une situation quelconque et de ce fait-là, amener des interventions pour reprendre aux besoins des populations. Donc vraiment, c'est un intérêt d'ordre stratégique pour nous. Le processus de transfert de compétences a commencé dans un premier temps par la formation de leurs employés sur le mécanisme de réponse rapide, puis par une implication progressive dans la mise en œuvre des activités du dit mécanisme. Le partenariat entre KDP et Première Urgence a, de manière efficace, répondu aux besoins de la population. Parce que, un, KDP étant du milieu de la localité, maîtrise le contexte de la situation. KDP également maîtrise les enjeux, que ce soit les enjeux politiques, les enjeux sociaux, en tout cas tout ce que ça comporte au niveau local. KDP maîtrise également la situation en termes de la pauvreté, en termes de localité, ayant beaucoup de difficultés pour leur vie au quotidien, et beaucoup d'autres éléments encore, qui entrent dans la situation socio-culturelle des localités. Ce qui fait qu'avec la connaissance de tous ces éléments, le partenariat ne peut aller que comme sur la roulette. Pour se questionner sur notre appréciation de ce partenariat aujourd'hui, je le dis, c'est une appréciation absolument positive, sur d'autant plus que le partenariat avec Première Urgence est un partenariat d'apprentissage, parce que depuis que nous sommes là, tous les objectifs que nous avons fixés par rapport à ce partenariat sont en route de se réaliser, eu égard à toute la batterie d'accompagnement que le partenaire nous apporte. Mais c'est aussi un partenariat de partage. C'est peut-être ça qui fait la spécificité du partenariat avec Première Urgence, parce que, à mon avis, nous avons quatre ou cinq partenaires derrière, mais la spécificité de ce partenariat, c'est que c'est vraiment un partenariat d'égal à égal, c'est un partenariat de partage où nous aussi, nous nous sentons pratiquement utiles, parce que nous apportons une contribution pour que l'intérêt commun de notre partenariat se réalise. Peut-être en dernier lieu, je voudrais dire, c'est un partenariat équitable, ce qui arrive très rarement avec les partenaires, parce qu'il y a toujours une relation ascendante qui nous lie avec certains partenaires. Ce partenariat avec ces deux OSC se veut le plus collaboratif possible, avec un transfert de compétences mutuelles et un apport des OSC à la réponse d'urgence. Ainsi, grâce aux expertises dans la documentation civile de CADEPI depuis 2022 à l'extrême nord, 3000 actes de naissance pour les enfants de 0 à 5 ans ont pu être délivrés, ce qui permettra aux parents de pouvoir les inscrire à l'école primaire. Le premier défi, c'est effectivement de pouvoir se positionner comme un acteur, je voudrais dire quoi, un acteur influent dans le processus RRM dans la région de l'extrême nord. Le deuxième défi, entre autres, c'est de pouvoir susciter effectivement l'intérêt des autres organisations locales qui ne sont pas enroulées dans le processus RRM de se mettre dans cette nouvelle dynamique qui interpelle davantage les organisations locales. Mais aussi, nous avons ce défi-là de répondre, du moins, c'est l'un des défis que nous observons également, c'est de répondre à la multiplicité des chocs, qui sont les chocs humanitaires qui se déclenchent ici et là, que ce soit dans la région de l'extrême nord ou bien haut de la région de l'extrême nord. Tous ces chocs-là vont éventuellement appeler à des interventions et du coup, quand nous disons quand même ça un peu à distance, on se dit que ce sera des défis assez importants à relever. Autant il y a des chocs, autant il y a des besoins importants, mais aussi autant il faut avoir des ressources nécessaires pour y répondre. Du coup, tout ce mélange-là appelle à un renforcement, à une redynamisation qui devrait être beaucoup plus forte à notre niveau. Nous voulons que l'urgence soit toujours disponible, que l'urgence soit toujours disponible à nous accompagner pour qu'on soit au top vraiment de l'apprentissage du processus, du mécanisme rapide. Il y a beaucoup d'autres aspects qui sont importants, qui sont connexes au processus, du mécanisme rapide, au niveau interne. Ça veut dire qu'en réalité, nous avons besoin que l'urgence nous accompagne également sur le plan organisationnel et institutionnel pour qu'on soit efficace, pas seulement sur le terrain, mais en interne également. Fort de cette expérience positive de réponse d'urgence menée par les acteurs locaux, Des discussions sont en cours entre les partenaires pour développer ensemble de nouvelles étapes dans ce partenariat. de la expérience positive de réponse à l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada